bonjour tout le monde dans cette vidéo on va parler des cartes graphiques et non plus précisément le multi gpu et et les drivers qui sont liés avec parce que j'ai essayé de faire un petit truc avec mon pc ça n'a pas marché comme je voulais donc pour que les autres tombent pas dans le panneau après pour cette erreur là malgré qu'on peut juste répondre à la question rapidement est ce qu'on peut mettre plus qu'une carte graphique indépendant sans sly sans crossfire sur les cartes oui mais avec des conditions c'est ces conditions là sur windows qui causent problème donc pour commencer ben si on regarderait sur gpu z pour l'exemple très rapide parce que dans mon pc il y a deux cartes ok ok ça va dire que ça marche parce que j'ai deux cartes de même non 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 les deux cartes sont détectées si on veut juste checker justement des périphériques qui seraient plus à l'aise avec tout le monde j'ai je sais pas si vous voyez en c'est grand aussi j'en zoomé un peu parce que c'est pas tout le monde qui a la 1440p pour le faire donc c'est un sac un peu délicat peut-être que je vais juste ajouter ça rapidement f charge on va le régler tout de suite ça va être bien bien fait non non juste il va pas baisser la résolution je vais le mettre à peu près 200 voilà 200 ça va être assez gros bon il y a déjà un problème il y a déjà un problème pas grave j'ai plus de j'ai plus de fond d'écran c'est génial mais on voit c'est gros donc pour moi ça me dérange pas que ce soit c'est gros ça l'a fait même sur mon autre écran donc qu'est ce que vous voyez bien c'est que là je suis rendu en 720p en équivalence donc on a amd radeon hd 6450 et amd radeon rx 6950 bon il y a un gros défunt de ces deux cartes là puisque ça que je veux dire qu'il y a un problème de driver dessus c'est que bon je retourne encore aller chercher les autres je vais amener une fenêtre je vais écrire driver radio hd bon pas grave il y a un file voilà juste pour pogner md directement il est où md support ok la radeon hd bon on sait très bien que si on regarde ici dans la propriété pilote la date c'est 2022 10 25 donc c'est le 25 octobre 2022 le nom de la version de driver c'est ça si on regarde celui du md pourquoi c'est écrit la même chose c'est écrit exactement la même chose donc ça veut dire tellement il y aurait le même pilote graphique dessus on va voir ça là je suis allé chercher le driver de la 6700 qui va prendre la version 64 bits voyons 64 bits il y a deux versions c'est des versions de dradeon software parce que c'est la 4700 on a cette version là puis ça date le 7 mars c'est drôle comment c'est marqué en plus marqué ça de l'autre sens donc ça serait le septembre le 29 septembre 2015 ok c'est juste que le ça ne marche pas parce que ça veut dire que si on regardait les drivers de la donc ça veut dire que la dernière version de driver chez md c'est le 29 septembre non c'est 29 juin 2015 mais quand je tape ça ben c'est en 2022 ça ne marche pas voilà ça c'est là c'est déjà en problème ouais c'est déjà un problème en partant puis là si je décide de m'essayer de mettre à jour le pilote il dit bon les meilleurs pilotes sont installés donc c'est comme je m'en fous même si c'est même pas un pilote qui fonctionne le problème là dedans c'est que ça ne fonctionne pas j'ai pas d'écran pour tester mais ça faisait un no signal voilà il y a eu la carte no signal puis rien qui affiche tant pis voilà c'est vraiment ce que ça veut dire et si on parlait des détails du pilote ben il y aurait tous les pilotes graphiques donc windows qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a pris le driver de la 6900 cité puis il l'a implémenté sur la radion hd 6450 ça ne marche pas ça ne marche pas parce que la carte n'est pas faite pour être compatible avec ce driver là donc on est mal foutu à ce niveau là donc case course bien bon le problème n'est pas là donc donc merci le beau fond d'écran noir et le bordel pas possible c'est que on n'a pas de carte ben non c'est pas ça c'est on a les deux cartes ok il marche pas donc ben il marche pas parce que le driver il est pas le bon donc j'ai essayé de en installer un driver de le renvoyer vers l'arrière avec les mises à jour windows pour le driver ça marche mais ça fait des grosses conneries comme un écran noir ben c'est pas un écran noir mais le fond il a comme tout disparu graphiquement quand j'ai du testé j'ai du bugger des trucs parce que c'est ça voilà ça a bugger un peu j'ai essayé avec deux cartes amd avec une gtx 1060 ma belle vieille 1060 qui prend un peu la poussière parce que je l'aurais pas mis dans un deuxième pc mais il n'y a aucun pc chez moi qui mérite d'avoir une 1060 dedans avec une geforce gt 220 donc voilà là c'est la même condition c'est que tu as une carte qui est toujours mis à jour avec une carte qui est plus mise à jour maintenant le problème est le même la deuxième carte ne veut pas afficher de signal normalement il affiche du signal seulement si la deuxième carte est dans le premier slot c'est pas le cas donc ça ne marche pas donc bon à ce niveau là c'est pas mal cuit là on arrive avec plein de problèmes graphiques euh si vous êtes sûr de bon de clear toutes les voyons de clear toutes vous avez l'application DDU de Gourou 3D qui est intéressant pour vraiment bien désinstaller normalement ça désinstalle tous les fichiers drivers tout ce qui est software aussi donc euh mais si vous voulez vraiment supprimer même vraiment à 100% il faudra vous tourner votre pc sur le mode sans échecs c'est pas le but de la vidéo donc euh je le fera pas peut-être il va faire une autre vidéo pour l'utiliser mais je suis pas encore prêt d'utiliser le mode sans échecs puis je l'ai pas encore utilisé maintenant donc euh bon ça c'est ça qui est fait c'est que c'est une bonne application pour ça j'essaie de faire fonctionner deux cartes ok ça c'est déjà déjà dit euh avec j'ai déjà réussi avec le bon driver donc euh pour préciser le bon driver sur le le gestion périphérique c'est que c'est que ces deux cartes là là ils désactivés a le même euh a pas le même driver donc la la 695 ct a son driver pour la 695 ct pis l'ARADN HD 4450 il y a le driver de la bien daté de la dernière version pour cette carte mais ça marche pas hein voilà donc euh donc euh c'est pas mal ça qui est dit chez NVIDIA j'ai fait des screenshots hein pour préciser donc euh si on essaie de partir une vidéo c'est une vidéo très simple parce que j'ai enregistré ça en vidéo donc il y a l'option euh restaurer le pilote c'est ça que j'ai fait pour pouvoir le ramener ici donc euh voilà ici déjà un bon exemple on a le driver à jour d'un normalement qui est pas le même ok c'était pas 25 bon laisse faire pis la la mise à jour de l'autre qui est en 2015 donc euh c'est déjà bien parti à ce niveau là pis euh euh bon euh pareil les deux cartes sont détectées par GPU-Z donc c'est déjà bon au niveau euh euh photos va separe partie des photos euh 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 pour euh réalité euh 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 juste euh lancer photo normale euh ok celui-là c'est mon exemple avec les deux cartes graphiques NVIDIA euh euh là dans cet exemple là je suis drôlement chez NVIDIA le driver ne change pas, mais il ne fonctionne pas ensemble. Ça bat comme les AMD, que je pourrais appeler une confusion de driver. Si tu mets deux NVIDIA ou deux AMD. Donc, les solutions qui marchent. Donc, si on retourne sur les solutions qui marchent, ce serait de mettre, vraiment pour couper les... la latine de confusion de driver, ça serait de mettre une carte NVIDIA Ouais, je ne pourrais pas faire l'exemple. Une carte NVIDIA avec une carte AMD. Vous pouvez faire du dual GPU avec une carte d'un, une carte de l'autre. Ça, ça ne buggera pas. Par exemple, l'autre va bugger parce que si vous mettez deux cartes AMD, confusion de driver, autant sur les drivers de chaque bord. Puis aussi, quand j'ai réussi à mettre le truc, ben, c'est le même exemple qui est là. Ça fait un écran noir. Donc, ben, pas expliquable cet écran noir-là. Juste que là, j'ai tweeké un peu mal les drivers. Donc, ça a un peu foutu en l'air. Mais il est encore fonctionnel. Je peux encore tourner des jeux. Je crois que même dans l'autre exemple aussi, avec les NVIDIA, je n'étais pas capable de tourner des jeux. Je cliquais pour allumer. Le jeu chargeait pour le lancer, mais l'application du jeu ne s'allumait pas. Il ne faisait rien. Il avait le chargement pour le lancer, mais ça ne faisait rien après. Donc, exemple de confusion de driver, c'est ça. Donc, c'est vraiment une confusion de driver qui sont les plus chiants. Quel autre exemple que je pourrais donner? Ça serait de... Voyons. Si je parle des SLI et Crossfire, ça ne change rien parce que c'est tous les deux la même carte. Donc, peu importe, il va me foutre le même driver sur les deux, ça ne changera rien. Donc, à ce niveau-là, pour les cartes graphiques, c'est fait. Les solutions. Les solutions, c'est que ça va donner un bon choix. parce que Nairie va dire sûrement que ma Radeon HD 650 c'est une PCI Express x1. À l'échelle des drivers, ça n'a aucune différence. Donc, tout testé, aucune différence. Donc, si on retourne sur les exemples, je n'ai pas eu d'autres exemples. Non, finalement, je n'ai pas d'autres exemples. Je crois que j'avais eu d'autres exemples, mais il s'est mis en mode j'ai rien à foutre. Si je veux cette photo-là, je crois qu'il va mettre juste le... Il va juste mettre Windows XP. Voilà, une très belle image. Non, c'est de la connerie. C'est de la connerie, donc, ça n'a rien à voir avec le truc, j'ai juste gardé une image. Je crois que l'autre, il a fait n'importe quoi. Je crois qu'il a mis le Discord à la place, donc, je suis comme, non, t'es sérieux, comment laisser Discord? Il a capturé le Discord à la place du reste, donc... Ah, peut-être pas dans les captures, oui, j'en ai. Ah, j'ai oublié ça, celle-là aussi. J'ai pu Z, voilà, j'ai pu Z. Là, c'est la 6000 de 5T, mais je n'ai pas de choix d'autres cartes, donc, c'est un moment où ils n'étaient pas détectés, ils n'avaient juste pas du tout. Normalement, j'ai pu Z, tu n'as pas besoin de mettre à jour les drivers pour dire, hey, ben, j'ai pu Z. C'est mon exemple, donc, c'est quoi, ça? C'est des images bizarres, des fois. Ouais, je crois que c'est pas mal tout, donc, au niveau des échelles de... par rapport à ça. Bon. Quelle carte que vous pouvez acheter pour cette... pour remédier au problème? Si vous avez une carte meilleure AMD Gaming, ben, ou Pro, même pour les Pro, ça ne doit pas trop déranger si vous mettez une AMD Fire Pro dessus. Donc, si vous avez vraiment une carte AMD principale, prenez une carte Nvidia en secondaire, j'ai une petite carte Nvidia, de quoi, vraiment banal, vraiment, une GT520, une GT220, mais celui que j'ai est très bruyant. La GT520, t'as même la... j'ai même une... voyons, une 8400 GS. ça, c'est juste une carte de 2007. Ah oui, c'est sûr que les drivers ne vont pas être mis à jour. J'ai du mal à les installer. Je crois que je peux les installer du genre plutôt facile par le software Nvidia s'il y a encore les drivers. un peu. On va dire d'autres aussi. Pareil, Nvidia, prenez une carte l'oprofile AMD. Là, ma condition de mon PC, c'est que... c'est que j'ai ma carte gaming principale. Là, je vais mettre une deuxième carte graphée pour avoir du DVI. Ah oui, puis l'autre condition, c'est souvent si vous prenez une nouvelle carte, c'est parce que votre carte principale n'a pas de connecteur que t'as besoin pour certains écrans. Alors, du DVO ou du VGA qui sont complètement disparus des cartes aujourd'hui. Ma 695T, il y a plus de DVI, plus de VGA. Malgré ma 1060, il y a encore du DVI, mais c'était la dernière génération avec du DVI. Non, c'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. Avec du DVI. Même si chez AMD, je crois qu'il n'y avait plus depuis un bon bout de temps, donc c'est un peu problématique. J'étais bien content du DVI parce que ça dépannait comme pour un écran secondaire. Je pense que vous voulez être obligé d'acheter une nouvelle carte. Je crois que vous poignez une carte au profil, c'est moins cher de prendre un nouvel écran pas cher. Relativement. Relativement. Tout ça, je n'ai pas une chance sur Facebook Market. C'est génial. En réalité, la carte fonctionne. Donc, normalement, les drivers, c'est juste que je crois que c'était à la même condition. Il y avait plein de bugs graphiques. Les jeux, je ne l'en sais pas. Bon, si vous mettez une carte Intel avec une carte Nvidia, je crois que ça devrait passer pareil. donc, tout ce qui est carte Intel, vous pourrez y aller sans problème. Je n'ai pas de carte Intel sous la main, mais ça devrait marcher. Non, vous pouvez le faire avec la carte Thomas si vous avez une partie graphique avec votre processeur. Ça veut dire toutes les Intel non F auront une partie graphique excepté les X. Les X sont vraiment dédiés. Je ne sais pas si les modèles X chez Intel ont des modèles extra, extrêmes. Intel ont une partie graphique avec. Ça, je ne sais pas. J'en ai un sous la main. J'en ai trouvé. Des 7e génération. Oui, bon, un autre AMD, c'est pour les Ryzen c'est des G sauf les Ryzen 7000. Les Ryzen 7000, ils ont toutes une partie graphique. On s'en fout. Toutes les Ryzen 7000, c'est toutes des des ils ont toutes des parties graphiques avec. Pas très puissantes, mais quand tu veux s'afficher, on s'en fout. Toutes les autres Ryzen ont un G. genre avec un G à la fin, pas de genre vraiment fou vraiment qu'il y ait un G. Le X, ça ne compte pas. Puis le rien, ça ne compte pas non plus. Puis tout ce qui est Athlon, Athlon, quelle autre chose, les AMD A, A et E quelque chose, je crois que personne ne va utiliser des AMD E. donc les AMD A, je crois c'était de A4, A6, A8, A10 chez AMD. Mais ça, c'est des plutôt vieux, mais les autres ont une partie graphique avec. ça serait pas mal bon à tous à ce coup-là. Si vous avez vraiment un très très vieux PC, ben, aucun processeur de partie graphique. La partie graphique va être sur la carte mère, sur les vieux vieux. Les vieux PC Socket 775, ceux-là, ils ont des parties graphiques sur la carte mère à la place que dans le processeur. Donc, tous les détails sont faits. Si vous avez mal compris quelque chose, peut-être revenir un peu parce que c'est assez complexe. Les solutions que je vous donne aussi pour le truc, c'est une carte différente par... une carte d'une marque différente. des drivers à jour. S'ils ne sont pas à jour, pas grave. Tant que ça ne devient pas de la... Vraiment... Ouais, peut-être à repenser un peu là-dessus. Donc, les conditions, vraiment, c'est pas mal ma conclusion à ce niveau-là. Comment faire votre multi-truc à part APU graphique? Donc, vraiment, deux cartes graphiques. Vous mettez deux cartes graphiques dans votre PC. Les conseils que je vous donne, vous pouvez mettre deux cartes graphiques de la même marque dans le même PC. Il faut qu'il soit de la même génération qui soit supporté en même temps. La journée où ça sera plus supporté en même temps, je crois qu'il va y avoir des problèmes. Je crois que normalement, les générations sont... Peu importe la gamme de la carte, sont supportées à X temps, puis après ça, ils ne sont plus supportés. Exemple trop vieux, voilà. Voilà. Même s'il y a des cartes graphiques d'il y a 10 ans qui n'ont pas tourné des jeux, donc... Bon, je m'égare totalement, donc... Les conditions pour mettre deux cartes graphiques dans votre PC, bon, normalement, il faut vous riser à les connecter en premier. En deuxième, vous pouvez mettre deux fois la même carte. Là, je suis en train de répéter ce que je dis. Deux fois la... Deux cartes de la même marque, même génération. Vraiment, pour être sûr. On peut être sûr. Donc, même carte, même génération. Les deux cartes sont les mêmes, même génération, même marque, même puissance, mais on s'en fout de la puissance. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une génération 2, ce n'est pas très grave. Ça existe au moment où il ne va qu'arrêter d'être supporté l'un avant l'autre. Bon, les prochains, les prochains, c'est les... Si vraiment, vous avez vraiment un extrême comme j'avais, vraiment, genre, une carte qui est séparée depuis 10 ans, genre, une 695T avec une radio HD 6450, donc là, il y a vraiment une différence d'âge. Là, ça va causer problème de driver sur Windows. Linux, pas de problème. Vraiment, Linux, pas de problème. Je vais garder ça pour la fin pour ça. Donc, inversement, si vous avez vraiment une très large de carte depuis il y a 10 ans, prenez une carte d'une autre marque comme deuxième carte. Essayez de trouver un PC Express Forum malgré que je voulais une Nvidia et que ça coûte cher pour rien. par rapport à ça, c'est pas mal ça. les cartes, comment je pourrais dire, bon, une carte de marque différente ou inversement, AMD, Nvidia ou Nvidia AMD pour les cartes. Peu importe que ce n'est pas deux cartes de la même marque, il n'y aura pas de confusion de driver. donc, le problème sera réglé. Ça, oui, sera réglé. Les APU graphiques, surveillez si votre APU graphique est compatible, que votre carte mère est supportée, malgré que je n'ai pas d'exemple pour moi, dommage. Je n'ai pas d'exemple d'APU graphique qui supporte, même s'il y a une carte graphique, d'utiliser autant la carte graphique que l'APU. Peut-être, ma corde quad Q6600 pourra le faire. Mon HP Compact peut le faire. Mais bon, je n'ai pas trouvé l'option. Donc, il y a l'option et l'option de tourner sur la carte intégrée. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec les autres. Puis, il y a une autre idée, d'autres trucs et etc. Bon, le Silly Crossfire, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Vous n'aurez jamais de problème si vous mettez deux fois la même carte et Silly Crossfire. Pour Linux, Linux est hyper simple. Tu as une driver par carte. Donc, ce n'est pas genre une version du driver pour tout. C'est une version de driver, la carte. On s'en fout de la marque. C'est un driver pour la carte. Ça s'arrête là. Il y a un driver par défaut, la carte fait amplement la job. Bon, je n'ai pas encore testé en décodage vidéo. Bon, c'est des ailes à travailler. Donc, c'est vraiment dédié pour Windows, cette vidéo. Donc, si ça vous a aidé avec ce bel écran noir qui dit qu'il y a un problème de driver sur mon ordi, il faudrait que je la range. Donc, peu importe, ça ne change rien. Vous venez sur cette belle fond d'écran très basique. Non, c'est rien du tout. si vous avez des ailes vraiment particuliers par rapport au driver des cartes graphiques, donnez peut-être votre configuration graphique, en carte graphique dans votre PC pour voir où je pourrais trouver sur le problème. vérifier vos drivers en passant parce que si vous choisissez de voir une carte, vous pouvez tomber sur un driver qui passe par-dessus l'autre et vous ne pouvez jamais le changer. C'est dommage à ce niveau-là. C'est pas mal tout. Vraiment pas mal tout. Pour cette vidéo, je vais vous dire pour les ceux qui ont des problèmes, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais répondre le plus rapidement possible. Souvent, c'est plutôt rapide. Vous avez une journée de marge avant que je vous réponde. Ça va dépendre du moment de la journée que je peux répondre. Je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.